Salut à tous et à toutes d'ici Shaquiller, comment allez-vous ? Moi j'aime bien, on se trouve pour un nouvel épisode de The Legend of Zelda Breath of the Wild, j'ai plus beaucoup de mémoire sur mon PC, du coup, je t'ai péché. Pour là-bas, mais c'est faux puisque je l'ai trouvé ici, du coup, je ne sais pas c'est quoi l'autre truc. Dans l'épisode précédent, on avait fait un labyrinthe à la baville, dans cet épisode-là, on va s'occuper de ce four, j'ai tenté de courir depuis très loin les montagnes lointaines de l'autre fournaise en fait, et je n'ai pas réussi à arriver à décider. Destination à genre, allez, 5 minutes de marche, donc très clair, j'étais juste à côté, il a plu, tristesse, je sais, ça a éteint ma torche, tristesse x2, et du coup, bah, j'ai dû tout recommencer. Est-ce qu'il y a un moyen que je saute, ça aille plus vite ? Oui, oui, ça passe. Du coup, la pluie, éteint votre torche, il y a pas mal de monstres ici, il y a genre beaucoup trop de monstres. Du coup, en fait, j'ai juste suivi ces trucs-là, qui étaient éteints, et à force d'avancer, j'ai découvert, enfin, j'ai vu cette montagne-là, très clairement, parce qu'elle avait quelque chose de pas normal, du coup, je suis allé au sommet, et du dit sommet, j'ai découvert... Le, 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 la forge, mais aussi un paquet de moblins, du coup, les moblins, c'est bien, c'est bon, mangez-en, mais faut pas en abuser, parce que ça peut faire beaucoup de dégâts, un moblins. Et il y en a absolument, absolument partout. Du coup, moi, je suis pas passé par ici pour grimper. Oui, en fait, pendant que j'avançais, ça donnait à peu près ceci, ce qui est très comique, dans l'ensemble, c'est que les monstres ne peuvent pas vous rattraper, et sont totalement débiles. Bon, sauf s'il se passe quelque chose du genre, là, oui, oh, j'ai un moyen de descente rapide ici, oh, la, la, la descente, la descente d'un homme. Du coup, on va faire encore des sanctuaires dans cet épisode pour obtenir cette magnifique épée. Je me suis renseigné sur est-ce qu'elle est cassable ou pas, et oui, elle est cassable, mais, je dis bien mais, elle se régénère au bout d'un certain temps, de ce que j'ai lu. Du coup, la technologie, c'est bien. Oh, j'ai cru qu'il allait pleuvoir, non, c'est juste une image. Il va pleuvoir dans pas ultra longtemps, du coup, il va falloir qu'on se dépêche de rejoindre quelque chose. Enfin, une lampe. Je sais, je suis pas passé par le chemin normal, mais je ne passe jamais par le chemin normal, ou presque. Du coup, il masse 80 gigas sur mon ordinateur dans l'état actuel, ce qui est énorme pour l'enregistrement. Chaque vidéo fait 4 gigas, peut-être plus, ça dépend. J'enregistre en 720p, en fait, pour ceux que ça intéresse. Non, 1080p même, avec 60 fps. Du coup, ça bouffe de la place. Écoutez, voilà, quand on veut un temps soit peu de qualité, il va falloir, enfin, pour savoir, y mettre. Le coup, en parlant de coup, ici, là-bas, il y avait le gardien, du coup, j'ai fait le même coup que la dernière fois, vous avez vu ce rattrapage. C'est-à-dire que j'ai mis mon bouclier et je l'ai tué. C'est pour ça qu'il est en cours de chargement, mon bouclier. Sinon, ce gardien, on n'est pas loin d'avoir trop chaud, dis donc. Ce gardien, bah, je l'ai, je m'en suis, j'ai tenté de m'en servir pour allumer la torche, en fait. Je me suis dit, peut-être que par un miracle, la racconcilie, la science, quelque chose du genre, il me tire dessus. Et quand il me tire dessus, à côté de la lampe, eh bien, ça l'allume. Et comme ça l'allume, bah, j'ai pas besoin de me taper tout le trajet. Il faut absolument qu'on se dépêche. Parce que s'il pleut, je suis dégoûté. Même si, bon, je vois le temps encore en bas, j'ai encore un temps sur le temps. Et la torche, elle est là-bas. Voilà mon objectif. J'aurais juré qu'il y en avait une avant. Parce que là, vous voyez le gardien qui était ici. En fait, il est réapparu, puisqu'il y a eu des lunes de sang, tout ça. Ah oui, il y en a juste là, je suis complètement à vrai. Il y a eu des lunes de sang, tout ça, tout ça. J'en ai vu une là-bas, en fait, de torche. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé mon jeu de piste. Hop là, en route. Il faudra qu'on tourne voir, vite fait, pourquoi il y a tout ça qui prend feu. Calmez-vous. Calmez-vous, petite plante. Euh, toi. Shazam. Du coup, on pourra se téléporter ici. Voilà. Les preuves du scientifique. Et... Ah, jeune Link. Écoute-moi. C'est le pouvoir de l'amour. Non, c'est moi. Oui, bon, merci. Tiens, voilà, je t'ai sur-connaissant de l'avoir activé. Trois flèches archéoniques. Pour ma part, je n'ai fait que les améliorer pour en faire une arme anti-fléau. J'ai nommé ces merveilles avec des flèches archéoniques. On est en train de chercher... On peut fabriquer... Ah, c'est cool. Des rubis ? Le vol. Du coup, avec ça, je peux... Créer des équipements archéoniques. Longues épées archéoniques. On dirait une Shazzo, quoi. Là, un arc archéonique. C'est violent. Casque archéonique. Défense archéonique. Plastron archéonique. Ça me donne autant d'armure que mon armure actuelle. Mais c'est joli. Je me le ferais peut-être à l'occasion. Parce que c'est joli. Enfin, il faut des cœurs antiques. Du coup, on nique toi pour l'instant. Je me le ferais. Mais certainement hors caméra. De là, nous allons faire... 3 donjons. 3 sanctuaires très très rapidement. Pour obtenir un cœur en plus. Je pense que ce sera suffisant pour retirer l'épée. Je crois que j'en ai 12. Du coup, passer à 13. Ça fait 10 de plus par rapport au début du jeu. J'en ai commencé à 3. 10 cœurs me paraissent suffisants. Si pas... Ah, c'est ok. Ça voudrait dire qu'il faut que j'en fasse 4 en plus. Ouais, c'est long. Surtout qu'il ne me reste actuellement que 4 d'activer. Donc celui-là et 3 autres. J'en ai une en poche. Du coup, j'espère en faire que 3 et que ce soit suffisant. Ça devrait. Je ne vois pas pourquoi ce n'est pas la dernière fois. J'y étais presque déjà. De toute façon, ceci... Ça me fait moins de défense. Oh, bah écoute, on va l'équiper. Je ne savais pas que je l'avais directement. Beaucoup d'entre vous ont dû m'insulter dans les commentaires. Bah écoutez, voilà, on l'a eu. C'était... Ouais, c'était dur. C'était une des plus dures épreuves au monde. Et en plus, ça redevient full vie. C'est pour ça que je ne me suis pas soigné avant. Non, je déconne, j'avais tant tellement oublié. En fait, je voulais me soigner. C'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. Ouais, oui, au contraire, c'est vachement bien. Allez. On se dépêche. J'ai vraiment envie d'avoir ce cure-dent. C'est quoi, ça ? Ah, c'est un ascenseur. D'accord. Euh... Ensuite, 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 il y a toi. Du coup, il ne nous reste plus que deux. Deux, et nous sommes bons. Et après ça, nous continuerons l'histoire avec le... Oups, le peuple piaf. Donc, en espérant que ça se passe bien, je vérifie si je n'avais pas réactivé l'option qui réduisait le son du jeu, ce qui m'aurait embêté. Et après ça, il ne nous restera que les guerres au dos, puis tuer Ganon. Donc, le jeu en soi, on aurait pu le faire vachement plus vite. Et bon, j'ai coupé pas mal dans l'ensemble. Mais je trouve qu'il y a une dure et demie vie moins longue que... que Skyward Sword. Pour l'instant, je ne connais pas beaucoup l'histoire de celui-ci. On dirait ça à force. Oh, purée. Je ne connais pas beaucoup l'histoire de celui-ci. Mais dans l'état actuel, Skyward Sword pour moi était meilleur. Ok. Oh. Attends. Ah. Ça, ça va faire apparaître une boule. Ça, je suppose que c'est une arme. Ok. Ok. D'ailleurs, est-ce que j'ai pris une photo avec ce marteau ? Oui. Oui. Donc, changeons de pouvoir. Pouvoir d'arrêter le temps. On va figer la boule. Deux. Trois. Pas assez haut. Du tout. D'accord. On recommence. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Est-ce que ça prend assez de hauteur ? Oh, oui. Ça prend assez de hauteur. Il faut que je le passe bien centré. Un, deux, trois, quatre, cinq. Ah, c'est pas droit aussi. C'est ça le problème. Cinq coups, ça me paraît bien. Maintenant, il faut que je l'aligne bien. Un, deux. Un, deux. Trois. Quatre. Cinq. Bordel. Si seulement je pouvais tirer droit. Voilà. Est-ce que je peux ? Je peux la verrouiller ? Non. Si, je peux. Un, deux. Trois. Quatre. Cinq. J'ai mis un coup de trop. D'accord. Je viens d'apprendre qu'on pouvait verrouiller un objet qui était lock. C'est parfait. On recommence. Tout va bien. Un, deux, trois, quatre, cinq. C'est pas tout droit. Mais c'est bon. Oups. Je crois qu'on entend peut-être le son de ma télé. Oh. Ok. Euh. Un, deux, trois, quatre, cinq. Oh. Zou. J'ai dû rater beaucoup de choses comme ça. Oh. Donc là, je parlais qu'on en a encore un. Durabilité plus, plus. Ah, celui-là, il est intéressant. Euh. Ouh. Ok. Ok. On va essayer. Un, deux, trois, quatre, cinq. Oh, je voulais faire un bon ricochet. Combien de temps on est ? On est déjà à pas mal de temps. On va essayer une fois. De toute façon, on va casser le marteau. Un. Triste. Je vais récupérer le marteau ici. Marquer. Euh. L'endroit où je suis. Euh. Par. Un cop. Et on va s'en aller parce qu'on n'a pas que ça à faire. On a un monde à sauver. Et je reviendrai un jour, hors caméra certainement, m'occuper de tout ça parce que bah c'est juste des tentatives du trial and error. Du coup, euh, c'est pas intéressant pour vous. Ça l'est pas plus que ça pour moi. Faut que je refasse le tour de tous les sanctuaires que j'ai appelés. Voilà. Je vais réduire le son de ma télé parce que je crois que vous l'entendez. Voilà. Hop là. Du coup, continuons. On doit se dépêcher de refaire un temple à la va-vite. À l'ultra va-vite, je dirais même. Pour avoir notre cœur en plus. Qui nous amènerait à 13, si je ne me trompe pas. Si je ne suis pas si mauvais en comptage de cœur. Je ne suis pas sûr. Peut-être à 12 avec celle que m'a arrivée. Je ne sais pas compter. Alors, on va aller... J'en ai quelques-uns normalement de côté. Tiens, celui-là. J'en ai 3, 4 autres que je sais qui peuvent être faits. Mais je ne suis pas encore allé. Il y en a un que j'ai vu sur la route. Qui est un peu plus au sud-ouest d'ici. Un sur une île. Deux avec celle de l'île. Encore une fois, il y a un autre. Trois avec... Ah, en tout en bas à gauche de la carte. Et plus les zones froides que je ne peux pas encore accéder. Parce que je n'ai pas la tenue. Mais il faudrait que j'aille acheter au minimum 2 stades. Pour pouvoir résister au froid. Et blablabla. Voilà. Avec la tenue de résistance au froid. On pourra aller absolument partout dans le jeu, je crois. C'est bizarre qu'il fasse des tenues de résistance au chaud et froid niveau 2 et du coup 3. Mais qu'on n'ait pas besoin de plus haut que le niveau 2. Genre, se baigner dans un volcan, je m'attendrai à un niveau 3. Je vais y aller avec le glaive. Ouais. Hop. Lui, il va falloir y aller et jouer franc jeu. C'est parti. Ça va être un gardien 5.0. Avec plus de bras. Hop. C'est un gardien nul en fait. Ouais. Ok, il va falloir une attaque tourbilol. Ah non, oui. J'ai esquivé 3% du bar. Ok, ça ne l'arrête pas. On prend plus de dégâts quand on a rien. Oui, on a rien. Voilà, il est mort. Bon, c'était facile. Une H2 gardien 1.0. Je m'attendais à plus dur. Je m'attendais à un gardien genre 4.0 comme la dernière fois qui nous a fait pas mal de dégâts. Mais pour l'écouter, c'était quelque chose d'assez facile. Ne nous en plaignons pas. Qu'est-ce que ça se gagne en nous ? Cœur antique géant se plonce. Qu'est-ce que ça se passe ? Qu'est-ce que ça se passe ? Qu'est-ce que ça se passe ? Du coup, avec ça, nous avons... Nous avons... Je crois que je suis à 13 et puis je suppose que 10 de plus, c'est le nécessaire. Je vais peut-être m'en sortir à genre... Allez, connaissant Nintendo, un quart de cœur. Voir un cœur. Si je m'en sors à un cœur, c'est un peu dégueulasse. J'aurais dû sortir l'épée du socle et mourir quand je la sortais. En mode... Du coup, on va se dépêcher d'aller... Réessayer ça... Pour ça, il faut aller au Sanctur de la Renaissance. J'aimerais bien un moyen de me téléporter directement devant les statues de la DS. Peut-être que je devrais aller au Domaine Zora. Je crois qu'au Domaine Zora, elle est plus proche. Elle est juste en haut des escaliers, je crois. Ce qui me fait beaucoup moins loin. Mais bon, écoutez. On a tellement peu l'occasion de retourner au grand plateau, qui est l'endroit du tout tout début du jeu. Si vous vous souvenez, il y a 30 parties de ça. Et moins selon le cas, parce que j'y suis retourné plus d'une fois. Je regardais ma mémoire, j'avais peur que j'en ai presque plus. Mais en fait, il me reste encore 84,5. J'avais vu 60. J'avais fait comment 20 gigas ont disparu. Ce n'est pas logique. Non, ça va. Il reste 84. Il faudrait qu'on aille tuer le boss ici aussi. Hors caméra, j'aurais pu le tuer facilement quand j'ai togé de l'eau. Il y a de la foule. Mais bon, je me suis dit que... Oh! Hop là! Oh! L'Extremis! L'arc qui attire le courant! L'arc subtil! Je vous jure, la foudre quoi, c'est tellement vicieux dans vous. Je vous avais pas énormément de temps pour réagir à votre propre commune. Et je suis débile. Ok, tout va bien. Hop, tout va bien. Le talent, mesdames et messieurs, le talent. On va passer par la porte parce que, comme je l'ai dit, je suis débile de tenter de grimper. Du coup, oh là, tu ne me tires pas dessus toi, tu ne t'es pas compris. Je n'ai pas d'armes, tu m'excuseras. Tenez, voilà le dragon. Je l'avais vu comme ça, à peu près la dernière fois. Oh, il a rentré un peu du temps parce que, bah, le tringue. Il n'a rien à faire ici, Bokoblin. Je vais prier. Je m'excuse. Bla, bla, un cœur en plus. Oui. Dans les prochains épisodes aussi, je pense que je chercherai ce dragon et je t'entraide. Je ne me demande pas pourquoi. J'ai juste envie d'essayer. Je t'attire une flèche sur celui du feu qui m'a donné une case. Va, ramène la paix en Hyrule. Oui, oui, on va. On va faire ça. Will do, will do. Se téléporter. Est-ce que j'ai Assy de cœur ? Ça serait... Stylay. Il va falloir que je jette une arme aussi, je pense, parce que ça m'étonnerait qu'elle prenne zéro emplacement dans l'inventaire. Il baissera l'épée, il la met par terre en mode. Non, pas de place. Il ne peut pas l'apporter. Si. Alors, quelle arme allons-nous jeter ? Heu... Heu... Tu peux utiliser mon bouclier quand tu veux. Dégage. Je pollue ta forêt. De toute façon, si j'ai l'autre épée, ça ne peut qu'être mieux. On va essayer. Plus sauvegarder. Oui. Qu'est-ce que... C'est faisable. Surtout si vous pétez les bosses et que vous avez 4 cœurs en plus. Souvenir. Je vous en prie, soyez patientes et attendez le retour de votre maître. Même si, comme vous le craignez, son long sommeil efface de sa mémoire jusqu'à notre existence. Je sais, je sens qu'un jour, ces pas le ramèneront vers vous. Que comptes-tu faire à présent, prêtresse royale d'Hyrule ? La lame que voici, l'épée de légende, m'a montré la voie. J'ai une tâche à accomplir. Tout n'est pas encore perdu. Tu possèdes une grande force désormais. Vénérable arbre Mojo, pourriez-vous lui transmettre un message de ma part quand il viendra ici ? Voilà, je... Alors, alors, un message de cette importance se doit d'être délivré en personne. Ne crois-tu pas... Ah, ils font la même chose que dans Skyward Sword. C'est vrai. Puis en plus, on va parier qu'elle va jamais dire « Je t'aime », à Link. La tristesse. En bas, j'ai bien défoncé la lame. Il y aura Zelda aussi dans sa sacré état. du coup ça prouve que la lame se régénère toute seule c'est bien parce qu'une épée dans cet état peut-être maintenant ça se détruit parce que là elle est intact j'ai la même épée chez moi au fait ce que tu viens de voir s'est produit ici il y a cent ans la prêtresse royale est venue elle a placé cette épée sous ma garde l'épée qui tomba de ta main sur le champ de bataille aujourd'hui encore elle poursuit son combat contre le mal au coeur du château d'hyrule attendant le jour où tu viendras la retrouver quel sourire envoûtant elle avait peut-être le contemplerai-je un jour à nouveau du coup nous avons obtenu l'épée de légende 30 la même purificatrice légendaire abrite de son simple sacré cette épée s'appelle l'épée de légende tu l'abrandis contre les monstres imprénuels sa noire sur son abrat de lumière garde-toi d'abuser de la blézagresse tu l'abrandis sans nécessiter ça terrera jusqu'à devenir inutilisable faudrait attendre que l'épée retrouver ses forces cool du coup nous avons la lame du héros oh la 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 tourbillon le gars qui sacrifie de la lame oh la la c'est tellement beau du coup on va s'arrêter là j'espère que ça vous a plu n'oubliez pas de mettre déjà je vais vérifier ça vite fait histoire de savoir si j'ai pas fait de bêtises j'avais raison mais il me restait un emplacement d'armes je vais rechercher mon épée donc j'espère que ça vous a plu n'oubliez pas de mettre un j'aime si vous avez vu de vous abonner pour rester au courant des dernières avec le côté sur la chaîne et de commenter si vous avez quelque chose à dire ou quoi que ce soit n'hésitez pas je lis absolument tout vous avez vu mon épée de légende d'ailleurs il y a des nouveaux fourreaux qui sortent à chaque épée des fourreaux magiques enfin de toute façon l'épée est magique aussi sur ce je vous dis ciao à tous à la prochaine et portez vous bien allez bam